Dans l'élévation des étoiles, les temps et les saisons sont très fondamentaux. Dans l'élévation des étoiles, les temps et les saisons sont vitaux. Pour tout ce qui est sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et il y a une saison pour tout but sous le ciel. Lorsque le fermier ou l'agriculteur rate la saison des semailles, il doit attendre la saison prochaine. Malheureusement, vous et moi n'avons pas une autre saison, puisqu'il est donné à un homme de mourir. Et après la mort, le jugement. Je vais vous montrer des choses très touchantes. En cette heure, croyons en Dieu qu'il vous aide à prêter une bonne attention à votre vie afin de ne pas rater votre saison. Parce qu'il y a une saison pour tout. Et il y a un temps pour tout but sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un moment pour planter. Un moment pour recolter ce qui a été planté. Donc, il y a un temps pour semer et il y a le temps pour la récolte. Donc, si vous ratez les semailles, vous avez raté la récolte. Vous devez comprendre le temps pour vraiment avoir les commandes de votre destinée. Et vous devez comprendre le temps. Comme il a été dit au sujet des fils d'Issakar, dans 1 Chronique 12, la Bible dit que c'est ceux qui avaient la compréhension du temps. Et leurs frères étaient sous leur commandement. Parce qu'ils avaient la compréhension du temps. Donc, ils étaient au contrôle. Lorsque vous manquez la compréhension du temps, vous s'aimez n'importe quand. Et vous comprenez à la fin que vous avez juste gaspillé votre énergie parce que le temps était déjà passé. Donc, cet enseignement est pour éveiller votre conscience sur le temps dans la poursuite, dans le parcours de la destinée. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issakar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël à un moment donné. Ce que Israël devait faire à un moment donné. Donc, ils étaient au contrôle. Ils avaient le contrôle. Donc, j'ai titré cet enseignement « Découverte du temps pour des grands accomplissements ». Et je veux que votre cœur soit ouvert parce que Dieu vous visite de façon unique dans cet enseignement et avoir un sens de responsabilité pour des plus grands accomplissements. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 26. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous ? Mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Ce ne sont pas tous ceux qui courent qui gagnent le prix. Il y a une course qui sont tous ceux qui sont tous ceux qui sont en train de faire de manière à la remporter. » Il y a une course qui est placée devant chacun d'entre nous. Hébreu 12, verset 1 et 2. « Ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Comprenez ce qui veut dire être une étoile dans votre course. Donc, courez de sorte à l'emporter. » Et il a dit, « Tout ce qui combatte s'impose toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Donc, je suis sûr de ma course, et c'est ce que Paul essayait de dire. « Je ne devine pas ce que je fais, mais je suis sûr de ma course, et je sais ce que je suis là pour faire. » Et Paul a terminé en disant, « J'ai vu une couronne dressée devant moi. » Donc, il était un gagnant. Maintenant, nous allons voir certaines choses de la perspective naturelle, d'un point de vue naturel. Avez-vous jamais rencontré un homme qui est un fonctionnaire à la retraite, par exemple, avant de commencer une carrière de footballeur professionnel ? Donc, il a l'âge de 59 ans. Maintenant, on lui demande, « Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux être professionnel dans le foot. » C'est passé. Le temps pour qu'il puisse briller dans le football est passé. Il est impossible pour qu'il soit enregistré comme footballeur et loin de nous-mêmes d'imaginer qu'il puisse briller dans le football à cet âge. Maintenant, imaginez un professeur qui vient d'être retraité de l'université. Et là, il essaie d'être athlète professionnel après avoir fini pour faire des courses de 100 mètres ou alors des courses de 800 mètres. C'est trop tard. Parce que la saison pour être, pour s'enrôler dans ce domaine est passée. Je veux que vous m'écoutiez très attentivement parce que Paul l'apôtre appelle cela une course. Mais il appelle aussi un combat, une bataille. Donc, il faut se battre. Pas comme celui. Tout ce qui combat est un boss. Ce n'est pas seulement le fait de se battre ou alors de boxer. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire après un certain moment dans la vie. Vous n'êtes plus éligible après une saison particulière de votre vie. Il y a une saison pour s'enrôler ou alors s'engager. Si vous ratez cette saison, comme un vieux adage anglais qui dit, une opportunité perdue ne peut plus être rencontrée. Donc, une saison d'enrôlement qui a été perdue ne peut plus être gagnée. Écoutez-moi très attentivement. Je veux vous montrer cette perspective naturelle avant d'aller dans les Écritures. À un moment donné de votre vie, vous n'êtes plus considéré comme capable ou éligible à faire des courses. Vous n'êtes plus capable d'être enroulé dans une course pour la destinée. Vous commencez juste à survivre. La meilleure chose à faire, c'est juste de survivre, mais vous ne pouvez plus faire d'impact. Il y a des multitudes dans le monde qui ne font que survivre. Mais il y a très peu qui font d'impact. C'est eux qui brillent. C'est très important. La plupart de toutes les célébrités dans la vie ont connu leur domaine à temps et ils se sont maintenus dans cette position. La plupart de toutes les célébrités dans la course de la vie, ils ont su où ils doivent être à temps et ils se sont positionnés. Dans le domaine du sport, aucune personne ne peut se lever tard et imaginer qu'ils puissent briller. Vous ne pouvez pas trouver une star dans le foot qui commence à 30 ans, non ? Donc vous voyez que le temps passe. La découverte attend pour un grand accomplissement. Nous sommes dans un âge étrange. Nous sommes dans une génération des jeunes. L'un de nos enseignants à l'Université d'Alliance est revenu des États-Unis et il est allé à une conférence où on lui a dit, il a donné son rapport ce vendredi dernier, et l'assistant coordinateur pour ce programme aux États-Unis avait 21 ans. 21 quoi ? 21 ans. Et le deuxième, dans cette même équipe, avait 23 ans. 23 ans. Si vous pensez être un enfant, vous vous amusez et vous allez terminer à la cuisine. Aucune personne ne va recruter quelqu'un de 40 ans pour faire de la boxe. Vous allez le détruire. On ne peut pas vous engager dans un combat. Vous pouvez la voir simplement comme un hobby et un passe-temps, mais ce n'est pas une profession. La plupart des personnes âgées qui ont une certaine influence jouent du golf. Mais lorsqu'on parle du championnat du monde de golf, c'est les jeunes qui gagnent. Pour eux, c'est pour juste s'amuser. Ils s'amusent et ils tiennent leur bâton. Mais les professionnels, ils se sont engagés à bas âge, à l'âge de 30 ans, 40 ans. Et avant d'arriver à un certain âge, ils ont déjà créé des vagues dans le domaine. Et c'est très important. Il est très important que vous compreniez que la découverte à temps est la seule sécurité de votre étoile. Vous avez besoin de découvrir à temps. Vous avez besoin de découvrir à temps. De découvrir à temps. Vous avez besoin d'une découverte à temps. Vous vous élevez le plus tôt et vous brillez le plus tôt. Et un adage anglais dit, vous vous couchez tôt, vous vous relévez tôt. Mais moi, je dis que le plus tôt, vous vous réveillez et le plus tôt, vous brillez. Michael Dell, de la Dell Corporation, est devenu président de cette entreprise à l'âge de 19 ans. À quel âge? À l'âge de 19 ans. Et maintenant, il s'est recruté, il a pris la retraite à 40 ans, après avoir bâti une fortune qui a sa propre classe. La plupart des légendes dans la foi, des géants comme Kenneth Hagin, père à son âme, Oral Roberts, tous ces gens se sont levés dans leur adolescence, 18-19 ans, 18-19 ans, 18-19 ans. Est-ce que Dieu a-t-il changé? La plupart des Africains, ils vivent juste pour survivre, très peu, vivent pour avoir de l'impact, parce qu'ils s'élèvent tard, si seulement ils doivent s'élever. Donc, c'est très important. Donc, à l'âge de 19 ans, on ne doit pas vous pousser. Vos collègues sont déjà des présidents d'entreprises dans certaines parties du monde. À l'âge de 20 ans, on ne doit pas vous chasser. Où es-tu? Tu as dormi? Très bientôt dans votre génération, vous trouverez des gens à 21 ans qui seront présidents des pays. C'est pourquoi vous devez être emballé de vision. Vous devez être garni de vision. Billy Graham a commencé son ministère à 20 ans. Et il est encore là. Vous êtes trop âgés. Vous prenez de l'âge pour briller. Levez-vous. Et faites compter votre moment. Nous sommes dans une course. Nous ne sommes pas dans un terrain de jeu. Le plus tôt que vous vous engagez dans la course, plus les possibilités pour vous de briller s'agrandissent. Cela ne dépend pas de juste tourner autour, mais c'est de faire compter votre vie sur une plateforme de vision. Vous n'avez pas une vie de secours. Battez-vous pour tirer le meilleur de cette seule vie que vous avez. J'ai dit il y a quelque temps, ceux qui n'ont pas de pneus de secours ne conduisent pas n'importe comment. Tout ce qu'ils voient, ils esquivent parce qu'ils n'ont pas de pneus de secours pour remplacer. Vous n'avez pas de vie secours, donc cessez de conduire n'importe comment. Si ce pneu se crève, vous êtes bloqué. Cessez de vivre n'importe comment parce que vous n'avez pas de vie en secours. Cessez de conduire avec inattention. Vous n'avez pas de vie en secours. Un grand homme de Dieu, Norman Vincent Peele, qui a écrit le livre « Le pouvoir de la pensée positive ». Il a été ordonné dans le ministère à 18 ans. Il était dans le ministère pendant 55 ans avant de mourir. Il a conduit une église pendant plus de 15-50 ans. Il a écrit ce livre de plus de 20 millions de copies. 20 millions de copies. Toutes les étoiles dans toutes les générations se sont lévées tôt. Toutes les étoiles dans toutes les générations se sont lévées tôt. Jésus à l'âge de 12 ans. À quel âge? Il y a très peu de personnes ici qui ont 12 ans. À l'âge de 12 ans. Ne savez-vous pas que je dois suivre les affaires de mon père? Il ne s'amusait pas. Les autres enfants s'amusaient. Les enfants, les parents les cherchaient. Mais lorsqu'on l'a trouvé, il faisait les affaires de son père. Donc, il opérait déjà dans la conscience de sa mission. À l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 30 ans, il a atteint le trône. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Son mandat a été délivré pour authentifier la mission qu'il suivait déjà. Et sa célébrité s'est éveillée. Son étoile a commencé à briller à l'âge de 30 ans. Joseph le Grand, dans Genèse 37, verset 2. À l'âge de 17 ans, il a eu sa vision. Et il opérait dans la conscience de cette vision. À tel point que lorsque la femme de Potiphar voulait le faire tomber, il a dit, non, je sais où je vais. La Bible dit que c'est à l'âge de 17 ans que Joseph a eu sa vision. Là, il est son rêve. Et là, vous avez 19 ans, vous n'avez pas de rêve. Vous avez 20 ans, vous n'avez pas de rêve. 21 ans, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un rêve. Vous ne savez même pas où vous allez. Et à l'âge de 30 ans, Joseph a atteint le trône. Il avait 30 ans. Lorsqu'il s'est tenu devant Pharaon, il est devenu le premier ministre du pays. La vie ne dépend pas juste de s'amuser, de crier. Non, la vie, c'est une affaire. Vous perdez, vous avez des pertes ou vous avez des gains. Si vous avez plus âgé que 12 ans et vous ne savez plus où vous allez, ça lui dit que vous n'êtes pas dans la lignée de Christ. Parce qu'à partir de 12 ans, il connaissait les affaires de son père et il était déjà autour de ses affaires. Si vous avez 17 ans et vous n'avez toujours aucune connaissance de votre destinée, vous marchez déjà en retard. Donc, vous devez vous réveiller. J'ai le privilège d'être dans le ministère. Je n'ai jamais vu un retardataire dans le ministère qui devient une star. Et j'aime beaucoup les biographies. Quel âge avait Michael Faraday? Il était adolescent. Quel était l'âge de Benjamin Franklin? Il était adolescent. Lorsqu'il dépensait l'argent pour sa nourriture pour acheter des livres, il s'est tellement développé qu'il est devenu une légende. Les deux étaient des apprentis, des apprentis. Et les deux se sont auto-formés, ils se sont auto-alphabétisés parce que l'un d'entre eux avait deux ans d'éducation. Mais avec ce sens de mission, ils ont donné un sens à leur vie. Vous savez combien d'écoles vous avez fréquenté? La plupart d'entre vous sont diplômés. Mais ces gens ne sont pas allés à l'école. Mais à cause du sens de la mission, ils ont fait compter leur vie. Michael Faraday n'est jamais allé à l'école, mais il est devenu l'envie de son professeur. Il était un apprenti dans un laboratoire lorsqu'il est devenu un scientifique acclamé dans le monde à cause du sens de la mission. Je suis content que vous soyez calme parce que la majorité d'entre vous sont maintenant en retard. C'est la raison de cette réunion. C'est pour creuser autour de vous et fertiliser votre vie afin que l'étoile en vous commence à trouver une expression. Mais cela doit commencer par comprendre. Une vie sans un but précis est une charge. Une vie sans un but précis est un fardeau. Une vie sans un but précis est un fardeau. Selon les Écritures, vous devez vous engager dans la course au plus tard à vingt ans. La vingtaine, c'est votre dernière saison pour vous enregistrer. Vous pouvez ne pas aimer. Bon, je n'aime pas enseigner cela aux personnes âgées parce qu'elles peuvent être offensées. Mais je vous le dis à vous parce qu'il est encore temps pour vous. Toutes ces choses-là, j'ai eu une vision à cinquante ans, c'est une illusion. Ma Bible me dit que vos jeunes gens auront des visions. Maintenant, où est la preuve de la vision? Parce qu'il manque toujours de preuves, sauf s'ils cherchent des opportunités pour faire semblant que ça marche. Ce ministère n'a pas commencé comme une organisation brisée, mais ça a commencé de la cendre. Il n'y avait pas de tentative de faire venir des gens d'une autre église ici. Mais c'est Dieu qui a prouvé ce mandat, donc que cela soit ce que tu as prévu. Et c'était très simple. Vous-même, vous savez qu'à l'âge de trente ans, vous ne serez plus un sportif professionnel parce que c'est tard. C'est tard. Dans le football, vous avez les moins de 16 ans. Et après, il y a les moins de 20 ans. Et il y a les moins de 23 ans. C'est ceux qui viennent, qui émergent dans les grandes équipes et qui vont aux Jeux olympiques. On vous observe depuis moins de 16 ans. À moins de 20 ans, vous avez un autre diplôme. Et à l'âge de 23 ans, vous entrez maintenant dans le football professionnel, de haut niveau. Ce n'est pas que vous attendez à trente ans, vous commencez à dire, bon, maintenant je veux m'enregistrer, je veux m'engager. J'ai joué à la maison. Non, mais vous devez jouer avec les autres pour qu'on vous voie dès le bas âge. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison, il est maintenant trop tard pour vous d'être engagé comme un sportif professionnel. Dans la boxe, nous avons les poids plumes. Ce sont les personnes qui essaient de développer leurs ailes. Ensuite, vous avez les poids légers. Et ensuite, quoi? Vous avez les poids lourds. Les poids lourds, ce sont les professionnels de la boxe qui sont passés du poids plume au poids léger, ensuite du poids lourd. Vous ne pouvez pas dire parce que vous êtes lourd ou gros que vous êtes un boxeur. Bon, on vous demande, bon, est-ce que vous avez fait la boxe dans le passé? Non. Maintenant, sauf si, est-ce que vous vous êtes engagé à temps ou pas? Si vous faites la boxe, votre corps va se briser en pièces. Vous ne voyez pas, lorsqu'on prend ces combattants, là, on les soulève, on les fait tomber. Vous dites, oh, c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Et après, ils se réglissent. Et on dit, un, deux, trois. Et avant, sept, vous voyez que le lion s'est réveillé, il se relève. Parce que son corps a déjà été traité comme ça, depuis très tôt. Donc, vous ne pouvez pas commencer à un âge avancé. Peu importe votre fonction, on ne peut pas vous engager. Donc, si on vous engage, on vous engage pour vous enterrer. Parce que ce n'est plus possible. C'est votre saison. Vous devez savoir là où vous allez maintenant et continuez d'y aller. Vous devez le savoir. Vous devez savoir où vous allez maintenant et continuez d'y aller. Et c'est ce que dit la vérité. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais c'est la vérité. Nombre 1 Nombre 1 Et nous allons faire une lecture collective. Toute forme d'inattention qui essaie de piéger votre destinée et enterrer votre étoile. Je l'ai maudit au nom de Jésus. Nombre 1 Et je vais vous montrer cette image au verset 18. Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, et comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Maintenant, regardez le verset 20. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, les maisons de leur père, en comptant par leur tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter des armes, vingt ans. vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter des armes, vingt ans et au-dessus. Maintenant, au verset 22. On enregistra les fils de Simeon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par leur tête, par la tête du nom de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter des armes. À partir de quel âge? Donc, si vous lisez 24, 26, 28, 2 à 2, vous voyez cela se répéter. Et au verset 45, Tous ceux des enfants dont on fit le dénonnement, verset 25, 45, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter des armes. Donc, en Israël, vingt ans et au-dessus, c'est la saison d'engagement. Donc, votre engagement doit être certifié proprement dans la vingtaine. Si vous ratez dans la vingtaine, vous ne pouvez plus jamais le retrouver. Et nous sommes des citoyens d'Israël, de l'Alliance d'Israël. Nous sommes des bénéficiaires des bénédictions d'Abraham, Galat 3, 13, 14. Donc, il est important pour nous de savoir que vingt ans et au-dessus, c'est votre saison d'engagement. Dites saison d'engagement. La saison d'engagement. La saison d'engagement. La saison d'engagement. C'est votre saison d'engagement. C'est votre saison d'engagement. Il était dit que David a affronté David à l'âge de 17 ans. Et soudain, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué mille et David dix mille. Il était engagé au front de combat pour Israël. Regardez ces trois images comme j'essayais de vous montrer. Joseph est venu à la lumière à 30 ans. Genèse 41, verset 46. David est devenu roi à 30 ans. Deux rois, 2 Samuel 5, verset 4. La mission de Jésus a commencé à 30 ans. Luc 3, verset 27. Et tout cela valide la saison de votre positionnement, la saison de votre engagement. La saison de votre positionnement, la saison de votre engagement. C'est très vital et c'est important. Regardez. Où est votre passion? Maintenant, vous êtes assis au cas où vous n'avez rien entendu de Dieu. Mais il y a une chose qui vient de vous, qui puisse ajouter de la valeur à d'autres personnes. Où est votre passion? Quels sont les talents qui sont en vous? Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit vous concernant? Et le plan de Dieu pour votre vie. Il dit, je les ai conduits, même s'ils ne me savaient pas. Donc, il y a certaines choses en vous qui indiquent le but de Dieu pour votre vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de découvrir ce que Dieu dit. Et vous vous positionnez, vous commencez à investir l'énergie et la force de votre jeunesse dans l'endroit où vous avez été positionné. Et c'est de là que des étoiles, des stars s'élèvent. Il y a des auteurs et il y a des stars dans l'écriture. Il y a des pasteurs et il y a des stars, pasteurs. Il y a des évangélistes et il y a des étoiles parmi les évangélistes. Il y a des musiciens et il y a des étoiles parmi les musiciens. Vous savez, la Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme sème, c'est ce qu'il recorte. Donc, c'est la qualité de votre investissement qui détermine le niveau de vos réalisations. La qualité de votre investissement est ce qui définit la hauteur de votre réalisation. La qualité de votre investissement. Vous n'utilisez pas la bouche pour faire cela, mais vous investissez pour l'accomplir. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il récolte. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Je suis allé à une convention, à Kouré, et malheureusement, on m'a donné une lettre. Le thème qu'on m'a donné sur la lettre n'était pas le thème de la convention. Ils ont changé le thème sans me le dire. Et lorsque j'arrivais, j'ai trouvé autre chose que ce que je savais. Et j'avais déjà préparé selon ce qu'il m'avait envoyé. Et je suis allé demander à l'homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe? Quel est le thème de cette réunion? J'ai dit, mais ce n'est pas ce que vous m'avez envoyé. Et cela, c'était dix minutes avant que je ne passe sur le pupitre. Et je me suis connecté. Je me suis connecté au thème. En dix minutes. Et le feu du Seigneur a commencé à descendre. Le feu du Seigneur a commencé à descendre à cause des investissements des années dernières. En dix minutes. Tout le monde était dominé de la tête aux pieds par l'onction du Saint-Esprit. Pas pour faire du bruit, mais pour transmettre la vie. En dix minutes. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme sait, c'est ce qu'il récolte. Donc, le plus tôt que vous commencez votre investissement, plus votre futur deviendra riche. Donc, il est tellement important. C'est pourquoi tous ceux qui jouent au football aujourd'hui sont ceux qui vont à l'équipe de leur école, après l'équipe de l'université, et après l'équipe de l'université, ils deviennent une étoile mondiale. Et c'est comme ça. Jésus est arrivé à 30 ans. Joseph est arrivé à 30 ans. David est arrivé à 30 ans. Tout ce que nous avons raté, comme parents, vous n'allez pas le rater. Tout ce que vous, nous, vos parents, vont rater, vous, vous n'allez pas le rater au nom de Jésus. Vous ne le raterez jamais au nom de Jésus. Vous ne le raterez jamais au nom de Jésus. L'engagement au rêve jusqu'à l'accomplissement du rêve, c'est seulement 13 ans qu'ils sont passés. Seulement 13 ans ont passé. Vous savez pourquoi certains n'ont pas d'impact ? Parce qu'ils ne sont pas vraiment où ils prétendent être. Ils sont là, un pied dedans, un pied dehors. Ils ne sont pas pleinement. Ils n'y sont pas pleinement. J'ai dit à un de mes amis il y a quelques années, j'ai dit, tu sais pourquoi on va en plein temps ? Il se dit pourquoi. Je dis, nous partons à plein temps pour qu'on aille pleinement. Donc, lorsque je suis venu dans le ministère, je suis venu pleinement. Je n'étais pas simplement là à plein temps, mais je n'étais là pleinement. 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 Et aujourd'hui, les présidents des pays frappent à ma porte pour chercher mon assistance, pour demander des conseils. Je suis parti pleinement. Je n'étais pas là pour entrer et sortir. Je n'ai jamais pensé à autre chose depuis qu'il m'a appelé. Je n'ai jamais pensé à un plan alternatif. Ou vous êtes là pleinement ou vous vous moquez de vous-même. Donc, si vous êtes dans les études, soyez pleinement dans les études et vous accomplirez pleinement ce que vous devez faire. Si vous êtes dans le ministère, soyez là pleinement. Ne soyez pas là seulement à plein temps et vous moquez de vous-même, mais donnez tout ce qu'il faut pleinement. Et il y a un gymnase chinois qui a dit une chose. Lorsque vous essayez d'être une étoile dans la gymnastique, vous n'avez pas le temps pour quoi que ce soit, y compris vous-même. et lorsque je l'ai vue, je lui ai dit, il a fallu du temps pour atteindre ce niveau. Ses deux pieds sautent avec les mains comme... touchent les mains comme un oiseau. Dites, je refuse de me moquer de moi-même. Je ne dois pas perdre le temps. je refuse d'être un fan, mais je dois être un joueur en commençant à jouer à temps, en commençant le jeu à temps. Il y a un comédien appelé Baba Salah. Il y a un comédien appelé Baba Salah. Il avait 17 ans. Et j'ai entendu parler de lui depuis que j'étais jeune homme. Cela veut dire que cet homme-là est resté sur le podium pendant 50 ans, donc plus même. Il avait 70 ans il y a deux semaines. Et lorsque j'étais un enfant, j'entendais son nom déjà. Et il ne serait pas là normalement jusqu'à 30 ans, 40 ans. Réveillez-vous. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes un enfant. Vous êtes déjà en retard. L'âge de la vision. Vous dépassez déjà l'âge du bon positionnement. Réveillez-vous et rattrapez votre destinée. Qu'il n'y a pas de fornicateur ou alors de personne profane. Une personne profane, quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui s'amuse. Comme Esau. Esaïe qui a vendu tout son droit d'Enes à cause d'un morceau de pain. Une personne profane. Quelqu'un qui ne va nulle part. Qui parle juste n'importe quoi. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je remercie Dieu. Dieu va le faire. Dieu va tout faire. Dieu va tout faire. Vous savez, nous sommes des vainqueurs, n'est-ce pas? Dieu le fera. Dieu le fera. Tu sais, notre pasteur a dit dimanche dernier que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. vous levez le matin, ne fais rien. Dieu le fera. tu dors la nuit. Comment ça va aujourd'hui? Dieu le fera. Tu te lèves encore, ne fais rien. Vous voyez? Tu es en train de te moquer de toi-même et tu te moques de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. tout ce que l'homme s'aime, c'est ce qu'il récolte. Si vous s'aimez dormir et se lever, vous allez recolter beaucoup de pauvreté. Beaucoup de pauvreté. À l'âge de 16 ans, je me suis acheté mes premières paires de chaussures. J'ai pris la lumière en le faisant. Nous n'étions pas d'une famille pauvre. Nous étions dans la moine. mais je voulais me faire plaisir, voir le plaisir de vivre pour moi-même. Je n'ai jamais été un fardeau sur une quiconque dans ma vie. Je n'aime pas être un fardeau. Aucune personne qui dans cette conférence ne restera un fardeau dans les jours restants de sa vie. L'une des personnes ici à Lagos voulaient entrer dans les affaires et il n'y avait pas de capital. Donc, il est arrivé à Lagos et il a commencé à produire de l'huile de vin de palme. Et il a commencé son affaire en juste produisant du vin de palme. Et cette affaire a grandi pour devenir un empire. Il avait juste une éducation de l'école primaire. Mais il savait où ils allaient et il donnait ce qu'il fallait. avec la force de sa jeunesse. Pas lorsque vous êtes retraité du service public, vous allez maintenant dans les affaires. Pourquoi? Vous pouvez juste survivre. Et si vous faites ce que vous ne savez pas, vous risquez de perdre toute votre vie. quelqu'un perd ça à partir d'aujourd'hui. Je veux que vous soyez vous suivez bien le temps et la saison qui fait une étoile. Le temps et la saison qui fait une étoile. Je veux que vous soyez humble et que vous l'observiez. Je veux que vous soyez humble et que vous le voyez. Il dit, enseigne-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. vos jours passent. L'horloge continue d'avancer. Nul n'est plus jeune ici qu'il n'était l'année dernière. Vous tous qui êtes là, vous êtes plus âgés d'un an que l'année dernière. Donc, vous avancez à nage. Vous avancez à nage. Vous avancez à nage. Vous avancez à nage. L'un de nos frères dans la foi, il aura 30 ans demain, 60 ans, et il dit, mais comment je peux avoir 60 ans maintenant? 60 ans. Il a 60 ans. Et nous sommes allés célébrer ses 60 ans. Oui, Dieu merci, il a eu une belle vie. 60 ans. Avant de comprendre, vous avez 40 ans, vous atteignez 50 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Votre vie sera l'envie du monde. Je veux vous entendre dire, Amen. si vous y croyez. Je vais vous entendre dire, Amen, si vous y croyez. Si vous y croyez, je vais vous entendre dire, Amen. Donc, enseigne-moi à compter mes jours pour que j'applique mon cœur. J'exerce mon cœur à la sagesse. psaume 19 verset 12. Enseigne-moi à compter mes jours afin que j'exerce mon cœur à la sagesse. Enseigne-moi à compter mes jours afin que j'exerce mon cœur à la sagesse. j'ai essayé ce matin de vous montrer un certain nombre de choses qui vous aideront à devenir beaucoup plus responsables que vous n'y l'avez jamais été en découvrant une place pour vous dans la destinée où Dieu a déjà ordonné pour vous. Vous savez, l'un des avantages de la vision c'est l'autodiscipline. Si vous savez où vous allez, vous vous préparez pour y arriver. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit votre avion, votre vol est à telle heure, vous allez à tel endroit. Donc, vous faites tout ce qu'il faut pour être à l'aéroport à ce temps-là. Spécialement si vous prenez un vol international. On dit les portes se ferment à 10 heures. Vous laissez votre nourriture pour rattraper l'avion. Je vois l'avion de votre destinée décoller. Et vous, vous êtes là à vous promener dans la rue et vous plaisantez ça et là. Et vous ne faites rien qui prouve que vous ne voulez pas manquer l'avion. Vous ne pouvez pas savoir où vous allez et ne pas être engagé à y arriver. Parce que Joseph pouvait se voir sur le trône. Il savait que la maison de Potiphar était juste un passage pour aller au palais. et il n'essayait pas piégé dans la maison de Potiphar. C'était juste un passage pour atteindre le palais. Donc, il s'est dangereusement emballé pour ne pas être piégé dans la maison de Potiphar. Il est arrivé à la prison. Il était un roi dans sa pensée. Il était au contrôle de la prison. Juste comme le grand-homme Nelson Mandela a dit il y a beaucoup d'années lorsqu'il était enfant. Il s'est assis derrière une église baptiste en Afrique du Sud. C'était au cœur de l'apartheid. Et il s'est dit un jour je serai le président de ces gens. Un jour je serai le président de ces gens. Ce qu'il a vu dans la prison allait le tuer mais sa vision était vivante. Il y avait un moment ils ont creusé une tombe et on l'a mis dans cette tombe. Ils ont couvert son corps de sable et ils urinaient sous sa tête. Un jour je serai président de ces gens-là. La vision était vivante. Même si le corps était fatigué la vision était vivante. N'est-il pas devenu président? Vous ne pouvez pas avoir une vision et ne pas avoir l'endurance sans avoir l'endurance. sans avoir la discipline pour maintenir votre appel afin de réaliser cette vision. Parce que j'ai déjà vu une salle de 50 000 places donc je ne serai pas trompé ou alors trompé par 5 000 personnes et pensé que nous y sommes. Non! Nous n'y sommes pas parce que là où nous allons est encore trop loin donc continuons d'avancer. Est-ce que je peux entendre votre amen? Enseigne-moi à compter mes jours pour que j'exerce mon cœur à la sagesse. Cherche l'Éternel lorsqu'il se trouve et invoque-le lorsqu'il est proche. Esaïe 54, verset 6. Ne laissez pas ce temps-là vous dépasser. Le temps passe. Réveillez-vous et faites compter votre vie pour Dieu et pour l'humanité. Le temps passe donc réveillez-vous et faites compter votre vie pour Dieu et pour l'éternité. Le temps passe donc réveillez-vous. Mesdames et messieurs, jeunes hommes, jeunes femmes, réveillez-vous. Pas pour ce que vous possédez, mais pour l'impact que vous devez avoir, ce qu'il faut donner, pas ce que vous devez prendre, mais ce qu'il faut ajouter et non ce qu'il faut recevoir. préparez votre vie pour bénéficier au royaume et à l'humanité. Localisez où vous appartenez et commencez à vivre selon cela. On n'a pas besoin de courir derrière vous si seulement vous pouvez imaginer un brin de ce que Dieu a préparé pour vous. C'est sa vision qui dirigeait sa vie. Sa vision dirigeait sa vie et c'est ce qu'il fait. cela donne la grâce pour l'endurance et cela vous donne la grâce d'être resté concentré. J'ai eu tellement de distractions dans mon parcours, mais la vision était plus forte que les distractions. La vision était comment? Plus forte que les distractions. La vision était plus forte que les distractions. Ils voulaient faire de Jésus un roi. Il a fui parce que ce n'était pas sa mission. Cela n'a pas été une attraction pour lui. sa vision était plus grande que les distractions. Vous devez comprendre sur cette montagne que les jours passent. Demain est la dernière session et le dimanche nous avons une célébration. Donc entre maintenant et demain c'est un moment sérieux pour votre vie. Ne mangez pas votre destinée. Asseyez-vous un morceau de pain et vous commencez à bavarder sur « Non, on n'a pas vraiment comment je peux faire ce que je n'ai. » Bon, je n'ai pas besoin de le faire maintenant, je vais le faire plus tard. C'est une discussion profane. C'est de la profanité et le but est de conduire votre vie vers la vanité et cela ne réussira jamais au nom de Jésus. Le diable ne réussira pas à vous voler l'intention que Dieu a pour vous à cette convention. Imaginez si tous ceux qui sont assis maintenant ici deviennent des étoiles, des stars. c'est suffisant pour l'Afrique. C'est suffisant pour l'Afrique dans vos domaines respectifs que des pasteurs s'émergent comme des stars, des évangélistes stars, des industriels stars, des musiciens comme des stars, ceux qui sont dans le cinéma sont des stars, même ceux qui sont dans les études deviennent des stars. Imaginez ce que cela deviendrait à notre monde et vous y arriverez. Je dis aussi loin que le Seigneur, l'auteur de cette commission vit, vous y arriverez. Je lis cette parabole et on clôture. Ecclésiastes 5 et nous allons voir l'histoire d'une personne qui s'est levée tard et nous allons voir le coup. Cantique des cantiques Cantique des cantiques chapitre 5 et au verset 2 J'étais endormi mais mon coeur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi ma soeur mon amie ma colombe ma parfaite car ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds comment les salirais-je ? mon bien-aimé mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la mire de mes doigts la mire répondue sous la poignée du verrou. j'ai ouvert à mon bien-aimé mais mon bien-aimé s'en était allé il avait disparu j'étais hors de moi quand il me parlait je l'ai acheté et je ne l'ai point trouvé je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré ils m'ont frappé ils m'ont blessé ils m'ont enlevé mon voile les gardes des murs j'ai perdu mon étoile et mon respect parce que j'étais en retard qui est ce bien-aimé ? dans l'apocalypse 3 verset 20 il dit voici je me tiens à la porte et je frappe si un homme quiconque ouvre j'entre l'apocalypse 3 verset 20 maintenant qui est ce bien-aimé ? c'est Jésus qu'est-ce qu'il fait ? il vient délivrer le plan de Dieu pour vous donc si vous vous lévez tard pour ce plan vous avez perdu la gloire mais vous ne vous réveillerez pas tard pour le plan de Dieu je peux vous entendre dire amen c'est pourquoi il dit cherche l'éternel lorsqu'il se trouve et invoque-le lorsqu'il est proche lorsque la saison de sémail pour une sémence est passée c'est insensé de donner des sémences à un fermier donc lorsque le gouvernement donne des sémences aux agriculteurs et vous vous prenez votre sémence maintenant vous allez après la saison de sémail vous demander lorsque la saison de sémail passe vous pouvez avoir des ambitions vous pouvez être victime des illusions mais lorsqu'on parle de la vision ce n'est plus le moment cette saison ne vous dépassera pas combien de personnes sont prêtes à faire un impact combien veulent vivre au-dessus de juste survivre de la file suivie normale est-ce que vous pouvez dire amen cette nation a témoigné a eu beaucoup de grands footballeurs et le monde a eu de très grands footballeurs comme Maradona combien de personnes s'en souviennent mais est-ce qu'ils sont encore à la une ils ont dépassé l'âge du footballeur et ils devaient retourner et au mieux devenir entraîneur vous ne trouvez jamais un homme de 70 ans sur le terrain prêt courez même s'il a été loin pour devenir une étoile à vie on dit bon va être une étoile dans ta maison l'âge lui a disqualifié avant que vous ne perdiez la place réveillez-vous et prenez vos responsabilités réveillez-vous et prenez vos responsabilités réveillez-vous et prenez vos responsabilités est-ce que vous pouvez lever vos deux mains et prier au plus fort que vous pouvez aussi bien dans l'esprit et dans la compréhension pour mettre main sur votre endroit où vous appartenez oh béni soit ton nom au nom de Jésus au nom de Jésus Christ ce qui annonce l'homme ce n'est pas l'organisation mais c'est sa contribution ce n'est pas chacun d'entre vous qui va avoir sa propre entreprise l'Empire Virgin la dernière fois que j'ai eu des nouvelles ils ont plus de 20 20 c'est-à-dire 3 cadres et chacun d'entre eux a son propre avion Microsoft a un homme appelé Bill Gates mais derrière Bill Gates il y a d'autres Gates qui font l'organisation qui font l'organisation Microsoft et chacun d'eux fait ses vagues par sa contribution ce n'est pas chacun d'entre vous qui ouvrira une université mais certains seront des professeurs dans des universités fédérales des universités d'état et aussi dans des universités étrangères donc chacun appartient à un endroit là où il fera sa contribution telle que Dieu lui a donné la capacité cela ne dépend pas de la position cela ne dépend pas du statut cela ne dépend pas des positions la destinée c'est l'accomplissement d'une mission savoir votre mission et vous positionner pour faire marcher cette mission ce n'est pas tout le monde qui doit commencer qui doit commencer un ministère une église non bien sûr que certains vont dans des ministères dans des ministères déjà existants vous allez être dans des ministères fondés par certains d'entre vous tel que cela est ordonné par Dieu dans son plan éternel ce qui est important c'est de trouver votre mission avec Dieu et ainsi engager votre vie à l'accomplir c'est votre contribution qui vous annonce ce n'est pas votre position ou votre titre c'est votre contribution qui vous donnera votre place ce n'est pas vos possessions maintenant écoutez-moi c'est pourquoi vous allez prier encore Saint-Esprit délivre-moi mon plan je veux être délivré de moi-même dans ton plan je veux vivre selon ton plan jusqu'à l'amour délivre-moi de moi-même pour que je m'engage dans ton plan faites cette prière délivre-moi de moi-même pour que j'entre dans ton plan au nom de Jésus au nom de Jésus Christ ce n'est pas tous les banquiers les étoiles dans la banque qui sont propriétaires de banques ce ne sont pas toutes les stars dans l'industrie de la banque qui ont des banques mais il y a une place à laquelle vous devez être il n'y a pas de grandes industries sans grands experts et il est donné à chacun selon sa capacité ce n'est pas à vous de déterminer votre capacité cela est donné de l'usine une voiture de capacité 1.6 ne peut pas se comporter comme une voiture de 1.8 parce que vous n'avez pas été fait par ça dans l'usine chacun a sa capacité selon Dieu un de telle sorte l'autre d'une autre sorte donc si vous allez au-delà de votre capacité vous allez vous détruire Dieu aide-moi à vivre selon tes capacités que tu as donné à ma vie faites cette prière Seigneur aide-moi à vivre selon les capacités que tu m'as donné au nom de Jésus au nom de Jésus merci père combien savent qu'il y a une différence entre des musiciens et des chanteurs vous savez il y a une différence il y a des grands joueurs d'instruments qui ne sont pas chanteurs du tout combien le savent maintenant lorsqu'un instrumentaliste veut devenir chanteur il se détruit parce qu'il n'a pas la capacité de le faire sa mission c'est de donner de la musique pour que le chanteur chante vous voulez dire amen et son étoile se trouve dans le fait de jouer cet instrument pas de sortir cette mauvaise voix parce qu'il n'a pas ce don il n'a pas ce don dites il n'a pas ce don et vous avez besoin de cela vous avez besoin de cela maintenant parce que nous vivons dans un âge où les gens s'en prennent la tête j'ai vu beaucoup de personnes dans mon parcours vous leur demandez mais où ils partent ils disent je ne veux travailler avec personne mais vous ne pouvez pas travailler par vous même parce que vous ne l'avez pas je connais l'un d'entre eux pendant 15 ans ils ne voulaient travailler avec personne et rien ne marche pour lui maintenant je ne peux pas travailler pour quelqu'un un diplômé il est incapable de montrer ce qu'il fait parce que sa tête il a la tête plus grosse plus gros que le cou il est très important pour ces jours vous allez devenir des fabricants d'avions demain mais cela ne commence pas aujourd'hui il faut commencer par un endroit vous devez trouver un départ et vous devez le trouver maintenant ma prière est que personne ne porte plus que sa capacité sur la tête et ma prière est que nul ne fasse la course d'une autre personne votre ami peut être appelé évangéliste même si vous l'avez envoyé à Christ cela ne fait pas de vous un évangéliste comme elle peut dire qu'il est évangéliste c'est moi qui l'ai envoyé à Christ merci Jésus je suis un évangéliste et vous sortez un sorcier souffle un vent parce que vous n'êtes pas appelé vous faites la course d'une autre personne vous marchez dans une compétition vous ne devez rater ça pour rien dans votre vie vous ne devez rater ceci pour aucune raison dans votre vie je vais lire cette écriture et nous allons clôturer 1 Timothée chapte 4 vers 12 1 Timothée 4 vers 12 1 Timothée 4 vers 12 vers 12 que personne ne méprise ta jeunesse mais pour qu'il ne te méprise pas sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en charité en foi en pureté si vous ne méprisez pas votre jeunesse alors vivez de façon responsable pour que nous respections vos points de vue vous ne pouvez pas vivre une vie incorrigible et espérer qu'on respecte ta vision ou alors qu'on te prenne comme pour un apôtre parce que ta vie ne prouve pas ce que tu prétends ce que tu prétends avoir comme vision qu'aucun homme ne méprise ta jeunesse mais prends la responsabilité pour imposer le respect prends quoi la responsabilité de commander le respect qu'aucun homme que personne ne méprise ta jeunesse mais soit responsable verset 13 jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture à l'exhortation et à l'enseignement donc équipe-toi pour accomplir ta tâche donc je te pose la question maintenant investissez votre temps votre énergie et vos ressources dans la lecture dans l'étude dans l'élargissement de votre capacité d'information dans la conduite de cette vision que Dieu vous donne c'est très important je vais vous montrer une image de ma vie j'ai toujours une passion étrange pour Dieu et je ne savais pas que ce serait ma tâche toute ma vie avant que je sois né de nouveau en 69 j'avais 16 ans 15 ans pardon j'ai eu le privilège de prêcher mon premier message en 1970 de prêcher mon premier message en 70 et de là j'ai eu toutes sortes d'opportunités d'une position de leadership et autre dans le corps de Christ à l'âge de 19 ans j'avais le privilège de co-fonder une église qui était ma première expérience pastorale en 73 je suis arrivé dans ce village pour des vacances pendant une période de vacances et je les ai posé la question s'il y avait une église ils m'ont dit non j'ai dit même pas d'église catholique ils disent non et je me suis mis à genoux dans ma hutte et j'ai dit Seigneur ne me permet pas de quitter ce village de la façon dont je l'ai trouvé je n'étais pas appelé dans le ministère nous avons commencé l'évangélisation et j'avais un ami qui parlait la langue locale et mon ami Abraham et moi nous sommes partis nous sommes devenus une équipe Abraham était l'interprète moi j'étais le prédicateur et les gens se sont réunis et en 40 jours nous avons construit une église en feuille nous avons bâti une petite église et le jour où je quittais ils m'ont donné un cadeau mystérieux une lanterne le plus âgé à l'église a porté cette lanterne il a dit la lumière que tu as envoyé dans ce village que cette lumière brille dans le monde et c'était à l'âge de 19 ans nous avons donné cette église à l'église à la mission UMCA et ils ont pris cette église pour continuer et je ne savais pas que ma passion était simplement une expression du plan de Dieu que je ne savais pas et soudain le mandat a été délivré lorsque j'avais 27 ans et là j'ai 53 ans je n'ai gaspillé aucun aspect de ma vie ma prière pour vous est que vous trouvez votre place à temps je commencerai à m'investir dans les livres à partir de 74 j'achetais je lisais j'achetais je lisais j'achetais je mordais les livres et la lumière de Dieu brillait dans mon coeur j'avais des séries de rencontres de tout genre Dieu me quittait par le chemin à suivre et je bénis Dieu il n'y a aucun regret aujourd'hui si Dieu ne vous a pas réservé une étoile il ne vous aurait pas appelé ici le fait que vous soyez appelé ici veut dire que vous êtes déjà enregistré comme une étoile que vous trouviez maintenant là où cette étoile se trouve et que vous y démeuriez le Bible dit que chacun démeure dans le même appel dans lequel il a été trouvé que chaque homme démeure 1 Corinthiens 7 20 que chaque homme demeure dans le même appel où il a été trouvé et pour ces 26 ans je n'ai jamais eu de plan alternatif ou même imaginez une autre chose à faire si vos yeux sont pleins de lumière si vos yeux sont éclairés alors tout le corps sera plein de lumière vous ne pouvez pas être une star dans l'athlétisme et être un musicien en même temps vous devez être l'un vous pouvez sentir comme juste un passe-temps mais vous ne pouvez pas l'avoir comme profession la plupart d'entre nous jouent des jeux mais nous ne pensons pas devenir des stars dans ce que nous jouons parce que nous ne sommes pleins nous ne sommes pas même pas éligibles nous le faisons comme un passe-temps mais il faut une approche professionnelle pour devenir une star j'ai lu 39 biographies pour me préparer dans le ministère combien ? 39 biographies de ministères éprouvés donnez prenez le temps de lire pour ne pas que votre jeunesse soit méprisée si vous ne voulez pas perdre votre place dans la course prenez le temps de lire en commençant l'université d'Alliance j'ai fait une étude explorative d'un certain nombre d'universités comme Harvard Cambridge Yale Oxford Princeton et je les ai tellement bien étudiées que je pouvais lire leur histoire sans même ouvrir un papier et je suis sorti avec un verdict l'université d'Alliance est le Harvard de la nouvelle génération et vous pouvez voir la vague que ça cause en 5 ans prêtez attention à la lecture certains sont trop paresseux vous êtes occupé à jouer la musique tous les jours écouter ceci regarder les télés et ce n'est pas de cette façon qu'on devient une étoile une étoile est engagée à la recherche d'informations à des études exploratives parce que l'information que vous n'avez pas vous ne pouvez pas l'appliquer c'est quoi la sagesse c'est de la connaissance appliquée donc la connaissance que vous n'avez pas acquise comment vous l'appliquez et je sais qu'il y a certains d'entre vous à l'âge de 30 ans 35 ans vous serez déjà professeur si cela est vous si cela est vous je vais vous entendre dire amen nous sommes arrivés à Kaduna lorsque l'église a commencé il y a 24 ans et nous avons pris l'endroit en 5 ans et le nord ne pouvait pas se recouvrir de cela en 5 ans je vous ai écrit je nomme parce que vous êtes fort la vérité est qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire maintenant très peu d'années après ce moment vous ne pourrez plus le faire le niveau d'énergie baisse avec le temps donc mettez la fraîcheur de votre énergie dans votre vision et quelque chose se produira je vais conclure si vous ne battez pas un record vous n'avez pas réussi si vous ne battez pas le record de vos parents vous n'avez pas réussi si vous ne battez pas le record dans votre domaine vous n'avez pas réussi Combien de personnes peuvent avoir leur responsabilité maintenant ? Combien de personnes peuvent voir leur responsabilité ? Ce qu'il faut.